Vous avez joué à Paperboy dans votre enfance ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach away, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 267 ! Ah oui, Paperboy, rappelez-vous ce jeu où vous étiez un petit livreur de journaux sur votre vélo, il fallait éviter les chiens, les boîtes aux lettres, et les flaques d'eau, les voitures, les bus, je ne me rappelle même plus, vous voyez, mais qu'est-ce que j'ai joué ! Allez, aujourd'hui, pour débuter la semaine, parce que c'est lundi, je voulais vous parler d'Inbound Marketing, alors je me suis donné un petit objectif, c'est vous parler d'Inbound Marketing en quelques minutes, on peut s'en faire une montagne, on voit souvent ce terme Inbound Marketing, des livres complets sont sortis sur le sujet, et on voit souvent des termes comme Lean Magnet qui passe par-ci par-là. Alors, je me suis donné un petit objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer le principe en 3 ou 4 minutes, oui, vraiment 3 ou 4 minutes. Quel est le principe de l'Inbound Marketing ? C'est, vous avez un site internet, et vous allez tout faire pour générer du contenu et attirer de l'audience dessus, ça, c'est connu. Vous allez donc utiliser les techniques de rédaction, de SEO, faire aussi de la publicité pour faire venir des gens, pour faire rentrer des gens sur votre site. Vous avez donc acquis durement chaque jour des visiteurs, mais que se passe-t-il après ? C'est là qu'interviennent les techniques d'Inbound, c'est de considérer qu'il y a un élément qui est important, c'est que votre visiteur, quand il arrive sur votre site, il est anonyme. Vous l'avez attiré chez vous via vos contenus et via des méthodologies, des techniques de marketing, mais vous n'avez aucune réelle information sur lui, en dehors des éléments remontés via Analytics, c'est-à-dire son adresse IP, d'où est-ce qu'il se connecte, quel est son téléphone ou son ordinateur. Il faut envoyer des informations très techniques dessus, mais vous n'avez rien d'autre que l'information. Vous espérez lui faire suffisamment d'effets pour qu'il se souvienne de vous et pour qu'il revienne. Vous pouvez espérer que si le contenu va lui plaire, il vous garde en favori, qu'il s'abonne à votre flux RSS. Vous pouvez essayer de l'envoyer sur vos réseaux sociaux, mais finalement, vous n'avez pas moyen, vous, de rentrer en contact avec lui. Vous n'avez aucun moyen de le recontacter. Et vous, ce que vous souhaiteriez pourtant, c'est lui montrer votre nouveau contenu, lui montrer ce que vous avez à lui vendre, l'inscrire à une newsletter, le recontacter directement, discuter avec lui, lui proposer vos services. Et c'est là qu'interviennent les techniques d'Inbound Marketing et le fameux Clean Magnet. Comment vous allez faire ? Le but du jeu, c'est de transformer ce visiteur anonyme en contact. Voilà, en contact. Après, vous ferez ce que vous voulez du contact, mais le but du jeu, c'est de le transformer en contact. Et pour ça, il vous faut une donnée personnelle. Une donnée personnelle, c'est quoi ? C'est le mail, un téléphone peut-être dans certains cas, un prénom, un nom. Ça peut être pas mal pour personnaliser les messages que vous allez envoyer. Mais ça peut être aussi tout un tas d'informations pour le classer dans une base de données. Quel type de formation a-t-il besoin ? A quel sujet s'intéresse-t-il vraiment ? Comment pourriez-vous l'aider ? Vous savez, des fois, vous avez ces petits bouts de cases à cocher. Toutes simples, qui permettent de classer déjà vos contacts dans une base de données pour avoir déjà de savoir par quoi ils sont intéressés vraiment. Alors, bien entendu, pour faire ça, vous pouvez juste mettre un formulaire en bas d'article et lui proposer de s'inscrire à la newsletter. Ou alors, vous pourriez lui mettre un pop-up sur J100 au bout de quelques secondes ou quand il quitte la page. Mais franchement, quelle est l'efficacité de ces techniques-là ? Elle est relativement faible. On parle de conversions qui sont en dessous du pourcent, peut-être 0,2%, 0,3%. Vous, ce que vous voulez, c'est augmenter le rendement et le nombre de contacts collectés. Et alors, il va vous falloir en proposer plus. Et là, entre en jeu le fameux link magnet ou l'aimant à client, ou aussi ce que j'appellerais un pot de miel. Vous allez lui acheter sa donnée personnelle contre quelque chose qui va avoir de la valeur à ses yeux. Et là, vous en avez une liste très simple, très rapide, ou en tout cas extensible à l'infini, mais que vous connaissez par cœur parce que vous les voyez partout. Vous pouvez lui échanger cette information personnelle contre de l'information, le fameux livre blanc, le e-book gratuit. Mais aussi, ça pourrait être un accès à des vidéos privées, une liste de matériel indispensable pour lancer un podcast, un épisode de podcast privé, pourquoi pas ? Une mini-formation par mail, l'accès à un webinar. Vous pouvez lui proposer un produit gratuit. Alors, dans certains cas, c'est les goodies. Mais dans d'autres cas, ce sont des produits numériques, dans ce qui nous intéresse, nous. On pourrait faire ça avec des produits numériques. Lui proposer de télécharger gratuitement quelque chose que, normalement, vous vendez, des modèles ou des effets Photoshop ou pour des logiciels de vidéos, un kit pour bien démarrer, vous voyez, des fichiers Excel ou des fichiers PDF à télécharger pour arriver, finalement, à démarrer quelque chose dans son activité. Souvent, d'ailleurs, ce sont des vieux produits déjà vendus, que l'on a déjà vendus en pagaille et que l'on passe en gratuité parce que ce sont des bons aimants. Une réduction aussi, vous pouvez proposer ça. Il y a des boutiques en ligne, par exemple, qui vont vous inciter à l'inscription, à la newsletter, en proposant 5 euros sur la première commande, 5 euros de réduction, ou les frais de port gratuits pour la première commande. Des coupons de réduction, tout simplement. Allez, d'autres choses que vous connaissez par cœur, les quiz. Vous les voyez souvent, des tests de personnalité, quel vendeur êtes-vous, quel marketeur êtes-vous ? À la fin du quiz, il faut donner son mail pour avoir le résultat. Forcément, si on a passé quelques minutes à remplir le quiz, on ne veut pas perdre son temps, on ne veut pas avoir perdu son temps et on laisse son mail. Vous avez collecté du mail de cette manière-là. L'essai gratuit dans le domaine du logiciel en ligne, ce sont, par exemple, les 7 jours gratuits, 30 jours gratuits. Tous ces éléments-là qui permettent aux gens, déjà, de les faire inscrire sur votre système. Et ensuite, derrière, vous avez de quoi les recontacter et vous pouvez regarder s'ils l'utilisent ou s'ils ne l'utilisent pas et même, d'ailleurs, leur poser des questions pourquoi ils ne l'utilisent pas et les relancer. Et puis, un dernier type de magnète que vous pourriez avoir, c'est de les faire entrer dans un espace un peu plus VIP, accès à vous ou à la communauté. Lui proposer l'accès à un groupe Facebook privé, quelques minutes de coaching par téléphone ou par Skype, lui proposer des informations en avant-première ou exclusives dans le futur, lui dire, ben voilà, si vous me laissez votre mail, plus tard, vous serez les premiers à pouvoir télécharger mon nouveau livre ou avoir un chapitre gratuit du livre quand il va sortir. Ben voilà, tout ça, vous connaissez par cœur, à vous d'imaginer tout ce que vous voulez pour arriver à convertir les gens, à les faire rentrer, finalement, dans vos bases mail et dans vos bases de contact. Vous avez alors, maintenant, un mail ou une information personnelle, à vous de l'utiliser. Alors, souvent, bien entendu, ce sont les fameuses newsletters ou les mails. Vous allez faire en sorte que les gens restent abonnés et pour cela, vous allez nourrir la relation, faire en sorte qu'ils trouvent l'information utile et pratique et qu'ils finissent par l'attendre, qu'ils attendent ce nouveau rendez-vous. Et puis, ensuite, vous essayerez de passer à l'étape suivante, lui proposer vos produits, lui vendre vos services et compétences, une formation, lui faire racheter votre nouveau livre. Ce sera d'autant plus facile que vous aurez nourri cette relation. Et bien sûr, l'étape finale de Leanbound, de cette stratégie de contenu, c'est finalement vous dire qu'un jour, ils seront tellement fans qu'ils deviendront ambassadeurs et qu'ils vous aideront à vous faire connaître et finalement, à attirer de nouvelles personnes chez vous et pour relancer la machine infiniment. Voilà, vous avez compris la logique de Leanbound Marketing. Pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes pendant des heures. Vous avez là la grande trame. C'est un, j'attire des gens chez moi. Deux, j'essaye d'obtenir deux, une donnée personnelle pour pouvoir les recontacter. Trois, je nourris cette relation. Et quatre, j'essaye de les transformer ensuite en ambassadeurs. Bien sûr, l'important et pourquoi j'ai insisté dessus, c'est cette fameuse peau de miel, ce fameux aimant. C'est que c'est la transformation d'une personne, d'un visiteur anonyme en contact. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à travailler dessus, à nourrir la relation. Mais si vous n'avez que des visiteurs anonymes et que des gens qui reviennent sans que vous soyez en mesure de le recontacter par vous-même, et bien quelque part, vous n'arrivez pas à passer aux étapes suivantes. C'est pour ça, c'est pour ça que tant de sites sont envahis de pop-up et de choses à télécharger contre des petits cadeaux, c'est parce que c'est cet élément-là qui est crucial. Et c'est pour ça aussi que vous avez sûrement, de votre côté, des stratégies pour avoir des adresses mail qui ne sont pas vraiment les adresses mail les plus utilisées ou un petit peu des adresses mail poubelle. C'est le jeu, c'est comme ça. D'un côté, on essaye de collecter. De l'autre côté, vous essayez de vous en protéger, mais de récupérer quand même quelques informations. Voilà, cet épisode se termine. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en pensez, sur vos idées d'aimants comme ça, comment vous pouvez attirer les gens. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et puis bien sûr aussi sur Patreon pour ceux qui participent au financement de l'émission. Et puis un petit appel à l'action, là comme ça, juste comme ça. Ça fait un petit moment que je n'ai pas eu de notes et de commentaires sur iTunes. Et vous savez que ça aide énormément, le podcast, pour le faire remonter dans les classements pour le montrer à de nouvelles personnes. Alors, si vous avez quelques secondes pour faire une petite note et un petit commentaire, je vous en remercie par avance. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada